C'est un jour de fête dans cette école franco-bolivienne de La Paz. Les enfants déguisés donnent un spectacle. Parmi eux, il y a ce petit garçon français de 3 ans et demi avec un masque d'éléphant. Peut-être un peu moins à l'aise que les autres, il faut le rassurer. Cette femme qui s'occupe de lui n'est pas sa mère. Mariée à un employé de l'ambassade de France, on lui a confié l'enfant dans l'urgence. Moi, j'ai appris la nouvelle que ses parents s'avaient disparu. Il y a un mois, sa mère Fanny Blanchot et son compagnon Jérémy Bélanger, avec qui le petit garçon était en voyage, ont mystérieusement disparu au nord de la Bolivie, en pleine Amazonie. Ils ont donc laissé derrière eux cet enfant Bounty. Et à l'ambassade de France de La Paz, leurs bagages ont été récupérés par un fonctionnaire. Ce sont les affaires des deux personnes disparues. Leurs sacs à dos, leurs affaires personnelles, les affaires aussi, certaines affaires de l'enfant. Là, ce sont les vêtements que le monsieur, que Jérémy portait lorsqu'il est venu se changer le matin de sa disparition. Vous voyez, un bonnet. Pantalon, bon, c'est un peu sale, mais bon, comme ils avaient fait un peu la fête toute la nuit. Donc c'est ce qui s'est changé avant de repartir à la fameuse ferme. Depuis, on n'a plus eu de nouvelles. Il y a aussi ce carnet où ils notaient leurs impressions manifestement très positives sur leur voyage. C'est plein d'anecdotes. C'est sympa, comme truc. Sur ce qu'ils vivaient, sur les gens qu'ils rencontraient. C'était un voyage un peu comme des routards. Ils se baladaient. Ils avaient beaucoup de contact avec la population. Ça se passait bien. Ils étaient très contents de leur voyage. La belle aventure a donc tourné court et la nouvelle de leur disparition a laissé leur famille sous le choc. De l'autre côté de l'Atlantique, Nord-sur-Erdre, dans la campagne nantaise, c'est ici que vivent les parents de Jérémy. Nous sommes jeudi 23 septembre. La disparition a été annoncée quelques jours auparavant et le téléphone ne cesse de sonner. Ouais, en même temps, t'as des bargeaux en France aussi. Une mauvaise rencontre peut arriver ici, ici. Le père et la mère de Fanny les ont rejoints. On ne dort pas beaucoup. Alors, dites-leur. Curieusement, ils viennent de recevoir un colis de leurs enfants postés il y a un mois. À l'intérieur des haricots, un ingrédient typique d'Amérique du Sud. Et puis, des graines. D'accord, il y a des graines, des pommes de terre. Oui, et puis, bon, ils ont marqué un petit mot avec les CD. Faites-le circuler, s'il vous plaît. Merci, bisous. Sur le CD, une vingtaine de photos. On les voit souriants, faisant des découvertes, visiblement détendus, heureux de faire ce voyage, le rêve de leur vie. Quand elle regarde les photos de Fanny, Amandine a un pincement au coeur. C'est sa meilleure amie. Elle est même la marraine du petit Bounty. Elle dresse le portrait d'une jeune femme curieuse et très ouverte. Si elle a fait ce voyage, c'est pas pour rien, quoi. Elle a besoin de bouger, d'aller à la rencontre des gens, de savoir ce qui se passe autour de nous, quoi. Et ne pas être fixée seulement dans un monde où on rentre dans un quotidien de boulot, de tout ça, quoi. Alors, après un long stage d'éducatrice spécialisée pour handicapés, Fanny dit faire sa rentrée dans la vie professionnelle et décide de faire ce voyage avec son petit garçon. Jérémy, son nouveau compagnon qui n'est pas le père de Bounty, est enthousiaste. Avec leurs économies, la petite famille fait le grand saut et part en mars dernier pour un an. Paris-Rio, traversée du sud du Brésil, puis c'est l'Argentine, avant de rejoindre la Bolivie. Une découverte du continent façon routard. À un moment donné, ils avaient acheté une voiture en Argentine qu'ils ont revendue avant de quitter l'Argentine. Et bon, souvent, ils dormaient dans la voiture. Ils essayaient de faire un voyage à pocher. C'était organisé, mais c'était quand même un peu l'aventure, quoi. Ils envoyaient par mail des nouvelles toutes les 2 ou 3 semaines. Mi-août, ils racontaient un voyage de plusieurs jours sur un fleuve, leur dernier déplacement en Bolivie. Nous avons goûté la tortue, les poissons. Ils braconnent la tortue pour les revendre très cher au Brésil. Bref, tout se passe bien. Nous sommes accueillis dans la famille d'une femme rencontrée sur l'embarcation. On compte rester un moment ici et même travailler, car les finances ne sont pas au top. C'est à cette étape que le périple a mal tourné. Le 14 août dernier, leur voyage en bateau sur cet affluent de l'Amazone s'arrête ici, à Guayaramérine. Ne vous fiez pas à ces airs campagnards. La petite ville est tout sauf tranquille. Collée à la frontière du Brésil, c'est un lieu de contrebande et de trafic de drogue. Fanny, Jérémy et le petit Bounty atterrissent dans cette très modeste maison d'hôte chez la senhora Alicia. Elle propose de les héberger contre la modique somme de 10 euros pour 3 semaines. Pour ce prix-là, ils ne font pas les difficiles. C'était ici, donc ? Je leur ai montré la chambre. Je leur ai demandé, ça vous plaît ? Ils m'ont dit, oui, oui, c'est bien. Ils se sont aussi très bien accommodés de la douche, pourtant pas toutes neuves. Ils se lavaient là. Et sont tombés sous le charme de ce petit bout de jardin avec barbecue. C'est pour griller la viande. Elle m'a dit, c'est super. Entre repos, jeu avec le petit et visite de la région, la vie s'écoule tranquillement jusqu'au samedi 28 août. Ce soir-là, le couple veut faire la fête pour l'anniversaire de Jérémy. Ils font un bon dîner, puis ils sortent pour s'amuser. Le petit restera à la maison sous la garde de leur logeuse. Avec une partie des convives, ils partent à l'autre bout de la ville, dans cette boîte de nuit. Un établissement très animé, mais mal fréquenté. Les viols et les bagarres y sont fréquents, 3 morts rien que l'année dernière. Au cours de la soirée, le couple fait la connaissance de Jaime Martinez. 26 ans, fils d'éleveur, une petite figure locale. A 6h du matin, il les invite à venir dans sa ferme. Ce jeune homme, un copain des Français, est l'un des rares témoins de la scène. Par crainte de représailles, il ne veut pas être reconnu. Fanny s'est approchée de moi, elle m'a dit, accompagne-moi, accompagne-nous là-bas, on va ramener du lait. Moi, je ne voulais pas. Je préférais continuer à boire, j'ai dit, restons ici. Et quand ils sont partis, j'ai eu un pressentiment. Ils sont partis à 3 sur la moto du type. Trois heures plus tard, à 9h du matin, Jérémy rentre seul sur la moto de Jaime Martinez. Selon la fille de la logeuse, il a l'air paniqué. Il est arrivé jusqu'à la cuisine, j'étais en train de me changer. J'ai seulement entendu, madame, je vous confie mon fils. Ma mère lui a répondu, bien sûr, tu peux le laisser. Et ensuite, il a dit, je vais chercher Fanny. Et il ressort presque en courant. J'ai remarqué qu'il était très nerveux. Comme s'il était préoccupé par quelque chose. Jérémy repart précipitamment à moto. A partir de ce moment-là, le couple ne réapparaît plus. L'enfant reste seul avec la logeuse. Après 4 jours d'inquiétude, celle-ci prévient la police. La tension se focalise sur Jaime Martinez et sa ferme, où les Français se sont rendus après leur nuit de fête. Le 14 septembre, 2 semaines après la disparition, une dizaine de policiers s'y rendent. Ils se sont eux-mêmes filmés. Et on est loin des méthodes de la police scientifique. Le terrain est sondé par endroits avec une simple branche. Tu veux bien sentir, s'il te plaît ? Non, il n'y a aucune odeur de décomposition. Et dans la maison, une masure où ne vit pas le propriétaire, les enquêteurs jettent un rapide coup d'oeil. Jaime Martinez, en chemise bleue, n'a d'ailleurs pas l'air très impressionné. Voici sa version des faits. Après la boîte de nuit, le couple serait venu passer un moment ici. Oui, ils étaient là pendant un certain temps. Ensuite, Jérémy m'a dit, je vais aller chercher mon fils. Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est restée dehors. Elle a voulu aller caresser une vache, mais la bête a tenté de la charger. Alors je lui ai demandé de rester à l'extérieur de l'enclos. Elle a attendu là jusqu'à ce que le mari revienne. Monsieur le policier, je vous l'ai déjà dit, quel intérêt j'aurais à vous mentir ? Je vous dis la vérité. Selon lui, après le retour de Jérémy, le couple serait reparti par ses propres moyens. Les policiers quittent la ferme bredouille. Depuis, l'enquête est menée quotidiennement par le commissariat de Guayara-Mérine. A la tête de la police locale, le colonel Julio Mendoza. Il n'a aucun élément concret en sa possession. Pourtant, il s'est déjà forgé une opinion plutôt définitive. Pour lui, peu d'espoir de retrouver les Français vivants. Pour s'en convaincre, il lui a suffi de regarder les photos de Fanny. Une jeune Européenne en vacances, 23 ans, blanche, fêtarde, souriante et avenante. Aussi choquant que cela puisse paraître, pour le colonel, ça ne pouvait que mal finir. Fanny était très attirante. Elle était très jolie. Et chez nous, ça excite les hommes. La sensualité et la beauté d'une femme, ça peut pousser un mâle, n'importe quel mâle, qu'il soit de la ville ou de la campagne, à avoir envie de lui mettre la main dessus pour la violer. Le colonel a un scénario très précis en tête. Fanny aurait été victime d'une tentative de viol et le coupable ne serait autre que le propriétaire de la ferme, Jaime Martinez. Il était saoul et ils sont restés tous les deux seuls dans la ferme quand Jérémy est parti en ville. Il est possible que pendant ce temps-là, Jaime ait essayé de la violer et qu'elle ne se soit pas laissée faire. Alors il l'a éliminée. Et puis quand Jérémy est revenu, il l'a éliminée lui aussi. Mais la police n'a aucune preuve. Le principal suspect est donc toujours en liberté. On en serait probablement resté là si l'affaire n'avait pas commencé à faire du bruit. Est-ce dû à la présence d'une équipe de télévision française ? Ce jour-là, le caporal Milton est dépêché sur le terrain à la recherche d'indices. Mais avant de s'aventurer dans la campagne, il tient à prendre quelques précautions. Se mettre en civil pour être plus discret. Et sortir armé. Car ici, il arrive que des policiers soient abattus par des tueurs à gage. Et récemment, Milton s'est senti menacé. Au coin là-bas, j'ai aperçu une voiture violette, genre camionnette à 4 portes. Elle était stationnée là-bas. Quand je suis sortie, elle s'est approchée le long du trottoir très lentement. Elle s'est arrêtée à ma hauteur. Et j'ai vu qu'on m'observait. Milton pense que l'entourage du suspect veut le dissuader de poursuivre l'enquête. Un climat d'intimidation auquel s'ajoute un manque criant de moyens. C'est au guidon de sa propre moto qu'il va parcourir les routes. Et il paye son essence sur ses propres deniers. Le voilà parti sur la piste d'éventuels témoins, à quelques kilomètres de la ferme du suspect. Le caporal Milton a en main les photos de Jérémy et Fanny que l'ambassade de France à la Passe lui a envoyées. Bonjour, je peux vous prendre un peu de votre temps ? Allez-y, je vous en prie. Merci. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de deux personnes de nationalité française qui ont disparu. Ça, c'est l'homme. Regardez. Et là, voici sa concubine. Elle est sympathique, très jolie. Manifestement, ses visages ne disent pas grand-chose aux villageois. Malgré la loi du silence qui règne sur la région, Milton mise quand même sur le bouche-à-oreille. Ces feuilles, je vous les laisse au cas où vous croiseriez d'autres villageois, des gens qui viendraient vous voir. Montrez-leur aussi ces photos. Et si jamais on apprend quelque chose, on s'adresse à qui ? A la police. Milton repart pour 5, 10, 15 kilomètres. Sa seconde et dernière visite de la journée ne sera pas plus fructueuse. L'enquête est désespérément dans l'impasse et les parents de Fanny et Jérémy ne l'acceptent pas. Le spectaculaire panorama de La Passe, la capitale la plus haute du monde, perché à 3600 mètres d'altitude. La famille des Français disparus a fait le déplacement pour remuer ciel et terre. Dans l'espoir d'accélérer l'enquête, il multiplie les contacts avec la presse locale. Nous allons voir comment la police locale de Goyaraméline, si elle a les moyens suffisants et si elle n'a pas les moyens suffisants, nous allons tout faire pour contacter la police judiciaire d'ici pour qu'elle envoie des enfants. Ils espèrent aussi mobiliser la population bolivienne. Ils sont d'ailleurs invités sur une chaîne nationale à participer à un talk show d'informations. Exténués, torturés par l'angoisse, ils répondent inlassablement aux mêmes questions. Le petit était très heureux, il jouait avec les enfants dans la famille, mais ils étaient sur le point de partir. Les parents de Fanny et Jérémy sont ensuite partis à Goyaraméline. Ils déclarent vouloir y rester jusqu'à ce que le mystère de la disparition de leurs enfants soit élucidé. Les parents de Fanny et Jérémy sont partis.